Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré au tri d'une liste de résultats dans Scopus. Lors du tutoriel précédent, nous avons découvert l'interface de recherche documentaire de Scopus, compris que Scopus était un complément intéressant à PumMed, débuté une recherche sur l'asthme chez les adolescents depuis le début du XXIe siècle, et constatez que notre liste de résultats est plutôt conséquente, comme souvent dans Scopus. Il s'agit donc désormais de la trier afin de n'en retenir que les éléments pertinents. Pour cela, Scopus dispose de plusieurs fonctions utiles. Il est également possible d'automatiser une recherche si on considère qu'elle renvoie des résultats intéressants. On note tout de suite la présence des outils d'export et d'exploitation des références que l'on retrouve dans les notices elles-mêmes. Il s'active en cochant le ou les documents souhaités. Dans la partie centrale, nous avons l'ensemble des résultats de notre recherche, classés par défaut par date de publication la plus récente. Le menu déroulant Sort On permet de choisir un critère principal de classement. Outre le classement par date, la plus récente ou la plus ancienne, Scopus propose un ordre par nombre de citations, un classement par pertinence en fonction des termes utilisés lors de l'interrogation, une présentation par nom des auteurs ou ceux des sources, c'est-à-dire les ouvrages, recueils ou revues, où se trouvent les références. Sur la partie gauche de la page, on retrouve l'ensemble des filtres qui permettent d'affiner notre liste de résultats. On remarque la présence d'une barre de recherche permettant de relancer une recherche dans notre liste de résultats. Par exemple, si je recherche des études traitant plus précisément de l'impact de la pollution sur l'asthme chez les adolescents, j'ajoute Pollution dans cette barre pour qu'un tri supplémentaire s'effectue dans la liste avec ce nouveau mot-clé. Les filtres eux-mêmes sont nombreux. D'abord, AccessType permet de préciser le type d'accès recherché, contenu en accès libre ou autre. On trouve ensuite les limitations classiques par année de publication, auteur ou champ disciplinaire. Le filtre DocumentType permet de constater la grande variété de documents disponibles dans Scopus. L'article de revue n'est donc pas le seul type de document présent dans cette base. PublicationStage permet de différencier les documents en fonction de leur stade de publication. Il est également possible de cibler une publication en particulier avec SourceTitle, de rebondir sur des mots-clés, de repérer les publications d'une institution académique ou d'un pays particulier, de repérer celles qui ont bénéficié d'un financement et d'identifier les donateurs, de choisir le type de source, et enfin de limiter par la langue de son choix. Pour chaque limitation souhaitée, il convient de cliquer sur View More pour accéder à davantage de termes. View All permet d'accéder à l'ensemble des termes proposés. Pour valider un ou plusieurs filtres, il faut cliquer sur Limit To ou Exclude en fonction du rôle que l'on souhaite accorder aux termes retenus. Vous pouvez désormais trier une liste de résultats dans Scopus. A bientôt pour un prochain tutoriel. Fin de vue Seule Fin de vue En fin de vue